Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne de télévision lancée par le plus grand groupe des médias détenus par des noirs ici. On peut lutter contre les tarifs publicitaires ou rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain. Super intelligent. Unicom, les médias de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos cessez salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, alloudissement de la facture de la copie d'Internet dans les parties anglophones. Un peu plus d'un milliard et demi, c'est le montant de l'estimation des pertes dû à plus de 60 jours de privation d'Internet dans les deux régions concernées. Afrique subsaharienne, cinq diffuseurs pour les événements de la FIFA. Trois diffuseurs africains sont comptés parmi les cinq. Durant les années 2017 et 2018, ils ont le droit de diffusion sur l'ensemble des événements de la Fédération internationale de football association. Il fallait en parler. Il fallait parler de Christian Thore, cette start-up Burkina B qui a mis au point un sac frigorifique pour vaccins made in Burkina. Au Rwanda, le blogueur Joseph Coussi a en attente de son jugement. Accusé pour idéologie du génocide et incitation à l'insurrection, expulsé de la Norvège après sept ans en exil, ce blogueur d'un autre genre a été vite accueilli par la justice de son pays pour procès dont la date tarde encore à être arrêtée. Maroc, le marché de la publicité en nette progression. Et c'est une bonne nouvelle pour les médias marocains qui tirent un meilleur profit de cette avancée. L'espace publicitaire marocain se positionne ainsi comme le plus dynamique au nord du continent. Les métiers de la communication À la demande des internautes, qu'est-ce qu'un rélecteur ? En quoi consiste le métier de rélectrice ? Dans les métiers de la communication, vous aurez l'explication de Cédric Tachago. Bonjour Aimée Désirée. Bonjour Philomène. Passionnée des médias, c'est ici les médias. Ici les médias, le magazine des médias africains. Ouvrant cette édition par le Cameroun, la facture de la coupure d'Internet dans la partie anglophone s'alourdit. Un peu plus d'un mille ans et demi, c'est le montant de l'estimation des pertes dues à plus de 60 jours de privation d'Internet dans les deux régions concernées. Philomène Dussi. Ici les médias. Et c'est l'agence ECOFIN qui met en lumière ce fait. Selon le site d'information en ligne, depuis la coupure d'Internet dans les deux régions anglophones du Cameroun, le manque à gagner est estimé environ 1,7 milliard de francs CFA. Ces pertes ont été évaluées par l'ONG Internet Sans Frontières et 14 autres organisations. Le collectif rappelle que la ville de Boya, baptisée la Silicon Mountain au Cameroun, s'est vidé de ces start-up qui ne peuvent plus fonctionner faute d'Internet. Les banques et les services de transfert d'argent tournent au ralenti. La sonnette d'alarme est tirée à l'endroit du gouvernement qui avait demandé la coupure d'Internet pour stopper des désinformations massives et autres invitations à la violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une crise sociopolitique depuis novembre 2017. Le 13 mars dernier, lors du Cameroun Business Forum, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libam-Lilliquin, avait déclaré, je cite, « Il y a des situations désagréables pour lesquelles certaines décisions sont prises. Tout est mis en œuvre pour que la sérénité revienne, que l'Internet soit disponible partout. Ce n'est qu'une question de patience et tous doivent mettre la main à la patte. » Fin de citation. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi. Alors, nos correspondants sont en ligne, Editha Nefertiti, Ismaël et Olivier NKU. Editha Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimée Lézire et bonjour aux auditeurs de Philomédias. Alors, nous sommes au Nord-Ouest et au Sud-Ouest du Cameroun, les deux régions anglo-fondes du Cameroun. La coupure d'Internet, un peu plus de 60 jours déjà. Et quels pourraient être les enjeux politiques des rétablissements de la connexion d'Internet dans ces deux régions ? Écoute, Aimée Lézire, c'est une situation assez dramatique parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans Internet. La moitié de l'humanité a accès à Internet. Parce que toute personne en possession d'un smartphone est un observateur, un reporteur, d'images. Et Internet véhicule des idées de démocratie, de liberté d'information et d'expression, de communauté, d'éducation. C'est aussi un moyen économique indéniable et un enjeu de politique internationale qui participe des interactions entre les instituts et les communautés. La coupure d'Internet se perçoit alors comme une volonté de repression pour camoufler une information au musulais un peuple. Donc, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour un pays comme le Cameroun. On ne peut pas ignorer le rôle important d'Internet dans le jeu politique mondial. Et le Cameroun ne peut pas être une exception. Lorsqu'on est attenu au droit de l'homme, on ne peut que se réjouir du rétablissement d'un espace Internet qui garantit une certaine liberté d'expression. Certes, une liberté qui peut être entachée de dérives, mais les dérives font partie de l'enjeu. Et ce sont quelquefois des exceptions qui ne sont pas pour autant de raisons suffisantes pour empêcher l'expression et l'information. Les technologies de l'information et de la communication apportent le meilleur et le pire. Et c'est une épée à double tranchant. Autant il peut être un outil de diffusion d'opinions détestables, il peut être source de manipulation, de diffusion de guerre ou de haine, mais la politique peut servir comme moyen d'éduquer une liberté d'expression et d'information qui respecte la dignité des personnes et des droits. Mais ce qu'il froid souvent, c'est que la volonté politique veut contrôler les moyens de communication en fait de centraliser l'information, de l'utiliser contre le citoyen, manipuler d'une manière ou d'une autre. Vous nous dites là que c'est le politique qui tient profit de cette situation actuelle ? Tout à fait. S'il n'y a pas Internet, c'est qu'il y a un blocage de l'information, il y a une volonté de camoufler quelque chose. Ça ne peut pas être positif pour l'image d'un pays et encore un pays comme le Cameroun et qui a besoin d'une certaine stabilité. Donc il faut laisser l'expression de la communication parce que ça brise les barrières, surtout dans ces régions sensibles, avec les éléments qu'on a eus au Nord et au Sud-Ouest, vous en parliez tout à l'heure. Il est essentiel et important d'être au fait du quotidien de ces régions qui se trouvent dans des situations assez précaires, assez, j'ai peur de dire, dangereuses. C'est un enjeu de transparence dans ces questions. Les questions de transparence naissent aussi de consolidation du sentiment national et de solidarité. Internet permet la confrontation des idées sur le plan politique. C'est un moyen d'expression de la démocratie qu'il convient de maîtriser afin de défendre les libertés fondamentales et les droits de l'homme qui doivent devenir la priorité de la gouvernance d'Internet et une affaire de tous. Editha, comment est-ce que le gouvernement camerounais pourrait donc gérer la désinformation qu'a suscité les événements à Bamenda et à Boyard bien dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun alors si on ne muselle pas la communication via Internet ? Pas qu'à l'autre moyen ? L'utiliser ne peut qu'être négatif parce que ce n'est pas assez en muselant si ça résout le problème. Le problème, c'est qu'Internet, déjà, c'est un outil qui est inécrivable, même par les plus grandes sociétés, les plus grands pays industrialisés, on a vu aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut empêcher les gens de pouvoir s'informer et pouvoir informer les autres. Maintenant, il faut une certaine éducation à la chose Internet, éduquer les populations, comme je disais tout à l'heure, au respect de l'information et des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut encadrer de manière juridique et légale toute cette gestion de l'information. Mais museler, ça a toujours un contre-effet. Ça donne un effet de dictature qui, je pense, n'est pas une bonne caractéristique pour un pays qui se dit démocratique. Éditha Diopertiti, merci d'avoir répondu aux questions. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. A bientôt. A bientôt. Afrique subsaharienne, cinq diffuseurs pour les événements de la FIFA. Trois diffuseurs africains sont comptés parmi les cinq. Durant les années 2017 et 2018, ils ont le droit de diffusion sur l'ensemble des événements de la Fédération internationale de football et l'association. On écoute Karine Mambou. Ici, les médias. Aimée désirée, l'Afrique subsaharienne aura cinq diffuseurs pour l'ensemble des événements organisés en 2017 et 2018 par la Fédération internationale de football et l'association en abogé, FIFA. Les cinq diffuseurs sont donc Econet Media, Super Sport, SBC, State Times et Canal+. Disons-le, ces diffusions ont été désignées à la suite de l'appel d'offres portant sur 42 pays de l'Afrique subsaharienne lancées le 21 octobre 2016 dernier par la FIFA. Sur ce, notons que le groupe Zimbabwean Econet Media obtient des droits de retransmission pour la télévision gratuite et payante à exploiter dans tous les territoires de l'Afrique subsaharienne à l'exception de l'Afrique du Sud. Super Sport, groupe sud-africain, pour sa part, remporté les droits de retransmission pour la télévision payante dans tous les territoires de l'Afrique subsaharienne. State Times a également décroché les droits de retransmission pour la télévision payante dans tous les territoires de l'Afrique subsaharienne excepté l'Afrique du Sud. Quant à Canal+, il obtient les droits de retransmission pour la télévision payante dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne à l'exception de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Karine Mambou depuis Djanisbourg pour Ici Les Média. Ici Les Média. Il est en ligne avec nous, c'est Ismaël Karine. Bonjour. Bonjour Amé Désiré. Bonjour à tous éditeurs d'ici Les Média. Je rappelle Ismaël que vous êtes journaliste pour Stade Afrique à Paris. On se souvient Ismaël que durant la camp 2017 au Gabon, les droits de diffusion des compétitions avaient été octroyés au groupe français Lagardère à travers Sport5 pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne. Peut-on parler aujourd'hui d'évolution dans la distribution de ces droits Ismaël ? Alors parler d'évolution et Amé Désiré, je suis bien tenté de reprendre par l'affirmatif. Quand on est passé d'ailleurs d'un seul diffuseur pour le social au Compte du Gabon, pour la Cannes au Gabon, d'ailleurs, de le rappeler qu'on avait donc Lagardère qui détenait les droits de distribution. On a pratiquement évolué et passé de 1 à 4. Il y a eu une nette évolution avec bien évidemment des organes d'Afrique du continent qui sont partis de la liste et qui sont sélectionnés pour ces clubs-là qui devraient pouvoir gérer les droits de rétroaction des compétitions FIFA pour 2017 et 2018. Je me réjouis du fait qu'en réalité, on est pensé à connaître de la Zambie et le super sport de l'Afrique du Sud pour pouvoir combler la liste de ces groupes-là qui sont censés d'ailleurs gérer les compétitions FIFA pour 2017 et pour 2018. Dites-nous, Ismaël, quel avantage cela peut apporter aux différentes chaînes de télévision et radio africaines ? Les avantages sont extrêmement nombreuses, rêver et désirer. On va d'entre autres citer la possibilité pour tous les coups sociaux fortunés ou non fortunés de pouvoir prendre part en termes d'image pour ce qui est de ces compétitions FIFA pour 2017 et 2018. Il y a également la baisse des prix qui donne d'ailleurs la possibilité aux groupes médias et à toutes les télévisions de pouvoir s'acquitter des droits. Bref, ils sont d'ailleurs nombreux à ces avantages et je table beaucoup plus sur la création d'emplois. Ça va accroître un certain nombre de choses faire le plaisir de la fête du football chez nous en Afrique. Alors, merci infiniment Ismaël Karib et on se revoit la semaine prochaine. Merci mes désirés. C'est moi qui vous remercie et à la semaine prochaine pour des prochaines termes. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Christian Thoué, cette start-up Burkina B qui a mis au point un sac frigorifique pour vaccins made in Burkina. Et mes désirés. La start-up Burkina B est un concept créé en 2015 par Christian Thoué qui a mis au point des sacs frigorifiques dont le rôle est de conserver les vaccins dans les conditions optimales. Nommés la Fibac, les sacs frigorifiques sont autonomes grâce à un module photovoltaïque qui permet de maintenir une température optimale à l'intérieur du sac. Les sacs permettent ainsi d'acheminer les vaccins et les produits médicaux dans les milieux les plus reculés sans rupture de la chaîne de froid. Une innovation qui vient prendre tout son sens sous un climat tropical comme celui du Burkina Faso qui peut afficher des températures allant jusqu'à 45 degrés Celsius. Par ailleurs, la Fibac pourrait permettre de sauver de nombreuses vies dans les zones reculées généralement dépourvues d'énergie électrique pour la conservation. Un élément important lorsqu'on sait que les vaccins sont des produits thermosensibles dont l'efficacité dépend en grande partie des conditions de stockage et de conservation. Par ailleurs, Christian Toé a reçu le prix de l'innovation lors du forum Red Thinking Africa 2016 et a également bénéficié d'une enveloppe de 6,5 millions de fonds CFA pour développer son invention. Et il fallait en parler. Rwanda, le blogueur Joseph Koussi en attente de son jugement. Accusé pour idéologie du génocide et incitation à l'insurrection, expulsé de la Norvège après sept ans d'exil, ce blogueur d'un autre genre a été vite accueilli par la justice de son pays pour procès dont la date tarde encore à être arrêtée. Une fois de plus, Karine Mambo. Ici, les médias. Et à titre de rappel, l'année dernière, le blogueur Joseph Koussi a été expulsé de Norvège où il était exilé depuis 2009. Depuis ce pays, il a animé le blog Shikama réputé très critique vis-à-vis du régime du président Paul Kagami. Le blogueur Atalo écrit sur les crimes attribués à l'ex-rebellion du FPR aujourd'hui au pouvoir en soutenant qu'il y a eu un double génocide de Rwanda en 1994 expliquant qu'à côté du massacre des Tutsis, il y a eu également des crimes massifs contre les Hutus. Malheureusement pour lui, au Rwanda, cette thèse relève du négationnisme et est punie par la loi. Ainsi, dès son retour à Kigali, en octobre 2016, le blogueur Joseph Koussi a été arrêté. L'ONG Human Rights Watch a néanmoins insisté pour que le blogueur ait droit à un procès équitable et ne soit pas victime d'une quelconque vengeance du régime de Kigali. Cependant, aucune date n'a été fixée pour le vertu du procès de Joseph Koussi dans son pays. En détention depuis octobre 2016, le blogueur attend toujours d'être jugé pour les accusations d'idéologie au génocide et incitation à l'insurrection. Ce 31 mars 2017, la haute cour de Kigali s'est déclarée incompétente. Le dossier devrait être transféré à une chambre spécialisée. Karine Mambo depuis Johannesburg. Ici, les médias. Alors, Philomène, dites-nous, qu'est-ce que s'est-on de ce Joseph Koussi ? Pas grand-chose concernant sa biographie et ses antécédents dans son pays qu'est le Rwanda. Mais selon le site d'information et de communication de Human White Watch, Joseph Koussi est connu comme ce blogueur rwandais qui a vivement critiqué le gouvernement rwandais, a tenu des propos non fondés et incendiaires au sujet du génocide de 1994. Koussi a vécu en Auverge entre 2009 et 2016. Les autorités norvégiennes ont ensuite rejeté sa demande d'asile, invoquant l'absence de preuves d'un risque de persécution au Rwanda. Expulsé de la Norvège, Joseph Koussi est arrivé à Kigali au Rwanda le 8 octobre 2016. Il a été immédiatement interpellé par les autorités et puis incarcéré. Le procès tarde encore mais est-ce que son blog qu'il entretenait est encore en activité aujourd'hui ? Le blog c'est bien Shikamai sur Blogspot. Ce blog est encore ouvert et toujours opérationnel. Mais lorsqu'on va le visiter aujourd'hui on peut se rendre compte que les derniers commentaires sur le site datent d'octobre 2016 donc visiblement il n'y a pas eu d'activité sur le site depuis octobre 2016 période au cours de laquelle Joseph Koussi a été arrêté. Alors il est avec nous Olivier Nkai. Olivier bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici Les Média. Alors dites-nous Olivier pourquoi son blog pourquoi le blog de Joseph Koussi n'est-il pas fermé ? On pourrait s'y attendre après des tests d'accusation je me dis peut-être la première réaction serait d'arrêter. Pourquoi ce blog n'est pas fermé et reste encore ouvert jusqu'aujourd'hui Olivier ? Alors il faudrait peut-être pour ce cas-là commencer par apporter un certain nombre de précisions. Alors sur ce que c'est la fermeture d'un blog le blocage d'un blog et la saisie d'un nom de domaine. Ces trois procédures qui sont vraiment assez différentes il est tout à fait possible que ce blog soit encore accessible donc pas encore fermé parce que évidemment comme vous l'avez dit dans l'article Joseph Koussi il n'est pas encore condamné il n'y a pas encore eu de jugement sur son cas donc on ne sait pas encore ce que la justice va décider donc il est encore présumé innocent et en la matière il faut bien comprendre que les blogs fonctionnent exactement comme les sites internet et en matière de législation un blog d'information est comme un journal c'est-à-dire que l'administrateur est un peu comme le directeur de publication il est responsable de ce qui est publié dans son blog même si ce n'est pas lui qui a directement publié l'article et donc maintenant quand il est convoqué ou quand il y a une plainte à son endroit ou si on remarque que le blog ou le site internet en question diffuse ou propage des informations qui ne sont pas de nature à être en cadrage avec la loi éventuellement la justice est saisie mais la justice n'a pas les moyens techniques de pouvoir fermer un blog ou un site la justice à la limite peut procéder à un blocage parce qu'elle a les moyens techniques pour ça je prends un cas au hasard un blog comme celui-là on peut le bloquer pour les utilisateurs d'internet qui sont au Rwanda mais il restera accessible pour les Camerounais qui sont au Cameroun ou pour les Français qui sont en France mais pour le cas du Rwanda il sera bloqué parce que le gouvernement rwandais a des outils techniques pour pouvoir procéder à un blocage de même pour la saisie du nom de domaine un gouvernement peut faire saisir un nom de domaine et ça fait que ce nom de domaine à partir de ce moment-là ça va être encore un peu plus élargi quel que soit l'endroit où on va se trouver dans le monde si le nom de domaine a été saisi on ne pourra pas le retrouver parce que à chaque fois qu'on fera une recherche sur ce nom de domaine il ne sera pas accessible maintenant pour ce qui concerne la fermeture d'un site internet il faut retenir que techniquement seul l'administrateur du site est capable de procéder à la fermeture d'un site et dans une moindre mesure mais là encore ça devient une acrobatie juridique dans une moindre mesure c'est l'hébergeur bien que n'étant pas responsable du contenu et des données stockées peut procéder à la fermeture d'un site à la demande de la justice mais là encore il faudra qu'on puisse trouver qui est l'hébergeur parce que très souvent un hébergeur peut se retrouver à l'autre point du monde alors que le site en lui-même ou l'administrateur du site se trouve de l'autre côté du bout du monde donc c'est un peu complexe c'est pour ça qu'à défaut d'une décision de justice et que la justice sache exactement qui est l'hébergeur au cas où on n'a pas mis la main sur l'administrateur du site ce qui n'est pas le cas ici puisque l'administrateur du site qui est monsieur Joseph est arrêté par les autorités rwandaises donc à l'issue d'un jugement s'il est condamné la justice lui demandera de fermer son site car lui seul est capable de le faire maintenant si la justice n'arrive pas à mettre la main sur lui ça c'est qu'il n'est pas le cas mais on prend le cas de figure si la justice n'arrive pas à mettre la main sur lui mais que la justice sait qui est l'hébergeur de son blog et bien la justice peut saisir l'hébergeur de son blog dans le cadre d'une coopération et il faut rappeler qu'en matière des cybercriminalités les coopérations sont très très fluides entre divers j'imagine que si la justice du Rwanda saisit l'hébergeur il sera favorable à la fermeture d'ici donc voilà pourquoi ce blog éventuellement il est encore ouvert un parce que il n'y a pas encore une décision de justice monsieur Joseph Pussier étant toujours présumé innocent il y a la présomption d'innocence segundo c'est parce que la justice rwandaise n'a pas les outils techniques pour procéder à la fermeture de ce blog même si elle le souhaitait donc voilà d'accord merci Olivier NKU merci d'avoir éclairé la lanterne de nos auditeurs mais je vous en prie et je serai toujours à la porte et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de journée merci au revoir Maroc le chiffre est avancé estimé entre 12 milliards et 18 milliards de francs CFA le digital a un avenir prometteur car il est appelé à accueillir davantage de publicité l'association marocaine du marketing et de la communication observe que tous les acteurs du secteur sont en train de revoir leurs stratégies et leurs pratiques les médias les annonceurs les régies publicitaires et les agences ici les médias c'était Hélène Dubidi et Alomé Autogo les mécos les mécos les métiers de la communication à la demande des internautes qu'est-ce qu'un rélecteur en quoi consiste le métier de rélectrice dans les métiers de la communication voici à nouveau les explications de Cédric Tachago objectif zéro faute telle est la motivation du rélecteur dans l'exercice de ses fonctions au sein de la rédaction d'un journal par exemple il est le contrôleur qualité des textes l'esprit en alerte l'œil acéré le flair aiguisé il traque les fautes de toute nature de l'erreur de frappe au subtil contresens en passant par les fautes d'accord il doit faire de la lecture un plaisir pour cela il passe au peigne fin les aspects tels que la syntaxe l'orthographe la ponctuation la grammaire le style et le fond du texte avec comme souci majeur la clarté il vérifie aussi le sens et la cohérence du texte car un oubli une date erronée un mot mal employé jette généralement la confusion sur le travail final dans un journal il est fortement imprégné de la ligne éditoriale de l'organisme de communication pour lequel il travaille ou de toute autre structure s'adressant à différents publics encore appelé correcteur ou réviseur ce professionnel doit avoir pour principal outil de travail le dictionnaire au moindre doute il y jette un coup d'oeil pour trouver le mot juste il doit garder à l'esprit deux principales missions de son métier primo la relecture embellit les textes en redressant les phrases bancales en appliquant à bon escient les règles de ponctuation en faisant la chasse aux clichés et en effaçant les tics d'écriture deuxiaux la relecture bonifie les textes en supprimant lourdeur et répétition en remplaçant les mots inappropriés par les mots justes en préférant les mots riches aux mots pauvres et en puisant dans les trésors de la langue pour transformer l'écriture stéréotypée en belle écriture selon les recommandations qu'il reçoit et la nature des textes à traiter l'intervention du correcteur sera sensiblement différente dans le cadre de la presse ou de la communication d'entreprise son travail peut se limiter à la correction orthographique et typographique des documents en revanche le traitement d'un texte littéraire ou juridique exige parfois un travail de fond très poussé dans une entreprise il peut aussi s'occuper de la traduction s'il est bilingue ou polyglotte pour mener à bien sa mission le rélecteur doit avoir comme qualité une bonne culture générale un esprit critique et de synthèse la connaissance du code typographique est essentielle il doit aussi avoir un sens d'organisation du travail un vocabulaire et une orthographe irréprochable le rewriter doit être rigoureux dans l'exécution de ses tâches et apprécier le travail en équipe exercé la plupart du temps par le secrétaire de rédaction le métier semble tout de même négligé dans de nombreuses structures médiatiques aucun diplôme spécifique ne prépare à son accession justement ici le niveau de culture générale requis impose néanmoins d'avoir suivi des études supérieures ainsi les métiers de la communication étant divers et variés à vous de tracer votre chemin maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de rélecteur à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication ici les médias le magazine des médias africains passionné des médias vous avez écouté cette autre édition d'ici les médias sur les en remercie l'équipe au grand complet producteur Ada Productions coproducteur Radio Veritas au Cameroun Reco FM au Gabon prise de son Guy Eve Mba nos correspondants Roland Diakou à Libreville au Gabon Cédric Tachago à Douala au Cameroun Hélène Doubidi à Lomé au Togo Karim Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud Teddy Patou à Rabat au Maroc Olivier Nkau à Strasbourg Ismaël Karim à Paris en France Editha Nefertiti à Berlin en Allemagne retrouvez ce programme sur notre page Facebook Ici Les Médias dans ce studio est Philomène Dussi et lui aimait désirer et adorer passionné des médias c'était Ici Les Médias prenons rendez-vous sur votre radio Ici Les Médias production Ada Prod Merci d'avoir regardé cette vidéo !